Bienvenue à Hobbes City Chess. Aujourd'hui, on poursuit avec des concepts que j'ai retrouvés dans ce livre-ci, que je m'inspire de ce livre-ci. Alors, que les grands maîtres, mais que les bons joueurs, les maîtres aussi, utilisent dans leur partie. Alors, c'est des idées qui sont très intéressantes. Kendrew Soltis ressort dans ce livre-ci. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulièrement... bon, disons, à savoir pour, surtout les joueurs, tous les joueurs, mais surtout les joueurs siciliennes. Alors, c'est quelque chose qui arrive, qui peut arriver dans des parties siciliennes surtout. Mais ça peut s'appliquer ailleurs aussi. On va parler... On va comme parler... On va faire une comparaison avec des frères qui ne s'aiment pas, mais que malgré tout, ils sont toujours là. Alors, ici, on va parler des frères, soit E4, E5 et B4. Alors, E4, E5 pour les Blancs et B4 pour les Noirs. Alors, vous allez voir ce que je veux dire quand je vais vous montrer cette partie-ci, par exemple. Bon. Alors, cette partie-ci, les Noirs, c'était Ben Charsen. Les Blancs, c'était Aronin. Je n'ai aucune idée de ce qui est Aronin. Alors, ça a été joué en Moscou, 1959. Première vue, les Noirs jouent B4. OK. Alors, ils jouent B4. Et ça semble simplement gagner un pion, dans le sens que le cavalier irait à A4. Le roi prendrait, le cavalier prendrait E4. Et ici, il semble qu'il y aurait quand même, si on regarde un peu plus, il y aurait quand même une compensation avec Dame D4, cavalier F6, puis cavalier B6. Mais, ce n'est pas ça qui est l'idée ici qu'on veut ressortir. L'idée qu'on veut ressortir, c'est qu'ici, il y a, si tu vois que B4 est joué, ou pourrait être joué, ou a été joué, il faut que tu te demandes, OK, est-ce que le frère E5 peut être joué? Alors, il faut que tu te demandes ça quand ce genre de situation-là arrive. Alors, E5 a été joué ici, et calculé, bien sûr. B capture, E capture, G capture. Et ici, après B3, c'était une position assez promettante pour les blancs. Alors, B3, ou aussi, qui aurait été pu jouer F5. F5, C capture B2, Fou capture B2. Donc, ici, ici, c'est intéressant parce que les blancs ont pu répondre à B4 en jouant E5. Une des grosses et l'air raisons pourquoi les blancs ont pu répondre à E5, c'est parce que les blancs, le développement des blancs avait été fait, et tactiquement, ça réussissait, mais les blancs étaient bien développés. Mais habituellement, c'est habituellement pas vraiment bon, quand toutes les pièces, quand les deux joueurs ont les pièces de sortie, de répondre le deuxième, tu sais, là, comme de répondre à B4, E5, ou à E5, B4. Bon. Voyons voir une autre partie. Oh! Une autre partie avec la même, 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 avec les deux frères. Alors, ici, c'était Boudre-Chirov en 1989. Le coup, ici, qui a été joué par les noirs, c'est B4. Bon. À B4, il faut se demander, est-ce que E5 est possible? B4, ici, donne un avantage au noir. Alors, il faut voir dans ces parties-là, siciliennes, ces coups-là, B4 ou E5, quand est-ce que c'est une possibilité. Donc, ici, par exemple, cavalier C pour aller à E2, après E5, avec un coup typique des Siciliennes, cavalier F5, fou, B5, dame D2, et le cavalier va à C4, avec de belles complications, en principe, pour les noirs. Mais, ici, bien sûr, parce que Chirov connaissait ça, connaissait les deux frères, et Chirov aussi, il faut comprendre que c'est un joueur très offensif, qui aime avoir du jeu dynamique. Donc, Chirov a vu B4 et a pensé, OK, je vais jouer E5. Mais, ici, comme je disais, quand les pièces sont assez bien développées de part et d'autre, être le deuxième à répondre ne semble pas vraiment toujours bien fonctionner, nécessairement. Bien sûr, il faut que ça repose quand même sur de certains calculs. Mais, vois-tu, l'idée, lui, c'est que si le cavalier joue, le cavalier à C3 aurait une superbe case à E4. Mais, si D capture-prend aussi, quand même, D capture-prend, F capture-prend, la dame capture le E, et les blancs peuvent compliquer le jeu, comme Chirov aime bien, avec F capture-h, attaque la dame avec la tour, la dame irait à B8, et F capture-G7, B capture-C3, et cavalier B3, avec une position compliquée et un roi noir au centre. Donc, ce serait comme le genre de style de partie que Chirov affectionne. Donc, si on recule un peu, ici, les noirs ont, simplement, simplement, ici, les noirs ont pris le cavalier, pris le cavalier, le pion qui apprend cavalier, et le fou prend le pion. Alors, puis, ici, B capture-C3, et ici, B capture-C3, fou, serait pratiquement suicidaire, donc, ce n'est pas une possibilité, nécessairement. Et le C, C capture-B2, va quand même faire mal, bien sûr, aux adverses. Donc, les blancs décident de jouer B3, et les noirs jouent D5. OK. Et là, on peut s'apercevoir que les noirs ont un beau jeu, dans le sens que le roi ne sera pas attaqué avant un certain temps. Ils ont aussi des possibilités, encore, d'attaque sur le bord d'âme. ici, les noirs aussi ont un pion de plus. Donc, les blancs ont continué, fou C1, petit roc, G4, bien sûr, pour poursuivre, pour avoir une attaque, mais face à G4, les noirs avaient fou B5, ils changent le cavalier pour le fou. Le fou ne faisait rien de toute façon où est-ce qu'il était. Donc, prend avec le pion. Et les noirs, eux autres, menacent, cavalier, capture, B3. Donc, la morale de tout ça, OK, là, les noirs vont bien. OK, ce n'est pas, dans les deux exemples qu'on a donnés, ce n'est pas des exemples où est-ce que c'est qu'un camp va nécessairement détruire complètement l'autre de manière fabuleuse, extraordinaire. Mais l'idée, c'est, ça reste que c'était un joueur de, particulièrement, c'était un joueur de Sicilienne où le joueur de Sicilienne, c'est ça, c'est de s'apercevoir qu'il y a ce schéma ici, c'est ce concept-là d'idée qu'il y a les fameux pions E5 et le pion B4 qui qui sont comme deux frères qui ne s'aiment pas. Et la plupart du temps, par exemple, être le deuxième à répliquer ne semble pas être toujours la meilleure des solutions. Mais, mais c'est quand même une possibilité aussi. Merci beaucoup. Je dois dire que j'aime beaucoup ce livre-là. Ça donne, lui, il appelle ça des prions. Moi, il appelle ça des concepts, mais c'est des prions, lui, qu'il appelle ça. Alors, c'est comme des idées que les maîtres utilisent dans leur partie. Merci beaucoup et à la prochaine. Hop-sit-i-t-chess! Sous-titrage Société Radio-Canada